Bonjour à tous et bienvenue dans Minute de Réflexion. Si tu n'es pas encore abonné, je t'invite à le faire afin de recevoir les prochaines minutes de réflexion et pense à activer la cloche. Si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à cocher un pouce en l'air et de partager car si ce message t'a fait du bien, il fera sûrement du bien à quelqu'un d'autre. Bonjour à tous et bienvenue dans Minute de Réflexion. Tout homme qui s'élève sera abaissé et celui qui s'abaisse sera élevé. C'est l'expérience d'un jeune basketeur qui se voit demandé par l'entraîneur de passer le balai pendant les matchs alors qu'il pensait juste venir encourager son équipe sur le banc pendant que les autres joueurs s'attellent sur le parquet à être acteurs du match afin d'aller jusqu'à la finale. Ce jeune joueur accepte sans rechigner mais son père qui trouvait cette demande déplacée et humiliante pour son fils commençait à maugréer et à se plaindre estimant que c'était rabaisser son fils que de lui demander d'être balayeur de parquet pendant les matchs. La maman du jeune joueur quant à elle encourage son fils à être humble et l'encourage à faire ce que l'entraîneur lui demande. L'attitude d'humilité du jeune joueur marqua l'attention de l'entraîneur qui décida contre toute attente de le faire jouer le match de finale où il aurait l'occasion d'être détecté. L'entraîneur demanda également à l'équipe de lui faire une ovation pour son comportement exemplaire pendant les matchs. Lorsque le jeune joueur reçut l'information qu'il était sélectionné pour la finale et qu'il en fit part à sa maman, heureuse elle lui répondit « Celui qui s'abaisse sera élevé ». Cette parole de la Bible prit vie et du sens dans la vie de ce jeune joueur. C'est donc avec une grande joie qu'il partagea la nouvelle avec son père. Lui faisant remarquer la finalité de cette action d'humilité. Un homme dans la Bible accepta d'être humilié et rejeté pour annoncer l'amour de son père à quelques-uns. Il était le Seigneur. Pourtant, il a partagé notre condition humaine pour annoncer à tous l'amour du père. Son nom est Jésus, le parfait exemple d'humilité qui certainement a inspiré ce jeune joueur qui fut si bien récompensé. D'ailleurs, il te faut le savoir, l'ultime récompense pour toi et moi en acceptant l'amour de Dieu et le don du sacrifice de Jésus à la croix, c'est la vie avec lui pour l'éternité. Il nous laissa avec cette espérance avant sa crucifixion en disant « Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez aussi en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Si, autrement dit, aurais-tu l'humilité de croire, simplement, que cette espérance ait du sens pour toi et prenne vie en toi au travers des situations que tu traverses aujourd'hui. Soyez béni et que Dieu inspire notre réflexion et notre journée. Amen. Si tu n'es pas encore abonné, je t'invite à le faire afin de recevoir les prochaines minutes de réflexion et pense à activer la cloche. Si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à cocher un pouce en l'air et de partager car si ce message t'a fait du bien, il fera sûrement du bien à quelqu'un d'autre.